Et bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne c'est Fringy. Et aujourd'hui on est sur Starmade, sur le display, le Minotaur, et écoutez on va tout de suite voir ce qu'il se passe, tout de suite, tout de suite, tout de suite, allez ! Et bien nous voilà de retour sur notre station les amis, c'est nickel, c'est nickel, on va sortir du Chibouloir, on va repartir directement dans notre petite station. Il y a plein de trucs bizarres qui ont changé, c'est vraiment bizarre, qu'est-ce que c'est tout ça encore ? Et bien écoutez les amis, j'ai changé les paramètres entre temps de graphique, donc j'ai mis des ombres, j'ai mis 2-3 trucs, j'ai mis un peu plus de résolution, parce que j'aurais un ordi quand même puissant, donc faudrait peut-être que je mette des trucs quand même plus corrects, que je faisais habituellement. Et euh... et puis voilà, et puis voilà, donc là on voit quand même que c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus net et tout. Maintenant qu'est-ce qu'on a de beau, du retour de notre petite guilde, notre petit homme de la guilde, écoutez on va aller voir ça tout de suite, qu'est-ce qu'on a de beau, qu'est-ce qui a été fait entre temps ? C'est vraiment bizarre, que c'est ce machin hein ? Que c'est ça ? Oh là là... que c'est ça ? HHHHH ! C'est le Minotaur, qu'est-ce lui arrivé ? Qu'est-ce lui arrivé les amis ? Qu'est-ce qui lui est arrivé le Minotaaur ? Oh là là... J'en ai perdu des bouts ? J'en ai perdu des bouts ? C'est pas possible les amis. Qu'est-ce que ces foutoirs ? Qu'est-ce que ces foutoirs, qu'est-ce que c'est ça l'embout ? HAND ! Qu'est-ce que c'est les amis~? Alors ça les amis, c'est le nouveau Minotaur. le mien a eu des petits problèmes entre temps entre temps bien entendu j'ai passé encore trop près d'une étoile encore une fois et j'ai explosé mon minotaure et j'en ai eu marre j'en ai eu marre donc j'en ai refait un tout nouveau c'est en cours de construction il est là en haut mais entre temps aussi la station a changé et j'ai fait quelque chose là en haut alors ça les amis ça va être pour nous donc pour tous les petits visiteurs de mon nicarius donc je me suis fait des docks spécifiques pour des docks spécifiques pour les futurs vaisseaux qui vont venir me visiter ou venir acheter à mon shop et tout pas de problème donc on a des dockings frontales et à plat et frontal un transporteur à chaque chaque docking qui vont nous envoyer directement ici là c'est pas encore fini c'est encore en travaux on est d'accord donc ça ça va être notre petite notre petite halle d'accueil on va dire donc avec le transporteur si pour aller sur tous les docks donc il y en a 6 ou 8 8 8 il y en a 8 tout à fait tout à fait là je fais un petit design assez sympa tranquille mes milles et puis par là au dessus je ferai vraiment un truc vraiment pour les visiteurs et tout nickel chrome ça va être superbe ça va être superbe les amis ça va être superbe car la station ne m'avançait pas et il était vraiment temps que je fasse quelque chose je m'excuse l'antarès il est toujours pareil il n'a pas bougé donc ça il n'y a pas de problème donc le minotaur je l'ai démantelé je l'ai démantelé il y avait des trous partout mais j'ai récupéré parce que j'avais besoin de salvaire parce que celui qui est là les amis on va aller le voir tout de suite d'abord donc je sors du ship corps on va aller le voir tout de suite d'abord et je vais vous démontrer des âges que j'ai installé dessus donc c'est du lourd ou du ultra lourd celui-là j'espère que je ne vais pas le bousiller encore une fois donc qu'est-ce que nous avons dans nos transporteurs nous avons tous les docks que j'ai déjà attitré non c'est pas là que je vais donc dock dock donc il y en a 8 il n'y a pas de problème mais pour le moment nous on va aller on va aller on va aller les amis on va aller au dock 3 parce qu'il est docké au dock 3 mais même pas besoin parce qu'il est déjà j'ai déjà mis un transporteur donc ça c'est notre ancien minotaure celui-ci ok en morceau il y a le nouveau minotaure c'est le minotaure pulsar celui-ci pulsar c'est cool j'aurais pu le garder pour un autre vaisseau mais il est beau et ce nom m'inspire bien c'est toujours un minotaure mais c'est le nouveau et attention celui-là c'est pas pour les petits-enfants c'est pas pour les enfants alors on va rentrer dans le ship corps le design n'est pas encore prêt il est beaucoup plus large on va voir ça tout de suite je m'excuse il est beaucoup plus large que le précédent donc comme vous pouvez voir en masse il est à 6000 6000 pour l'instant longueur 57 il n'est pas très long pour l'instant hauteur 9 mètres il n'est pas très épais pour l'instant mais il fait 203 mètres de large donc il est facilement le double de l'autre anciennement et j'ai mis des salvage j'ai mis deux séries donc une série là une série devant de 20 donc au lieu de faire par 10 j'ai fait par 20 je crois qu'il n'y a pas spécialement de blocage de blocage par rapport à ça donc on peut en mettre 10 20 30 je suppose je ne vous confirme pas mais il me semble que ça pose plus de soucis car la vidéo que je m'étais basé à un certain moment c'est quand même une vidéo qui est quand même assez ancienne on va dire mais je crois que on peut additionner une bonne partie que ça soit du salvage ou n'importe quel matériel de tir ou de minage donc là je n'ai pas fait excessivement haut donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveaux mais il y en a par 20 donc des canons de 20 devant et derrière la technique ça a approximativement le même design que l'autre qui fait 200 mètres de long celui-là il est vraiment balèze quelque chose de superbe il est vraiment superbe donc j'ai déjà fini l'avant l'arrière est en couvre donc j'ai blindé là j'ai blindé deux boucliers il faut que j'enlève ce truc qui m'énerve je vais enlever ça tac, tac, tac blindé de bouclier donc les modules c'est les condensateurs de bouclier là nous avons les rechargeurs là on a du du cargo de mes chests pour le minage bien entendu là nous avons alimentation auxiliaire il y en a suffisamment je me suis dit on va pas faire le fou on va mettre quand même quelque chose de bien les condensateurs d'énergie qui sont ici et les générateurs je les mettrai là-bas au bout vu qu'il faut qu'ils fassent comme d'hab le système le système de gain donc là entre temps j'ai mis du propulseur là là je vais mettre du je vais mettre du 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 qu'est-ce que j'avais que j'avais pas encore mis je vais mettre les antennes les antennes de scanner ici et après je crois que je vais mettre tout le reste je vais foutre des propulseurs il va falloir que ça bouge quand même correctement donc tout l'arrière va être blindé de propulseurs donc une bonne partie de ce secteur là va être blindé de propulseurs car elle est quand même vachement balèze ça suffit pas mal j'ai de l'hyperdrive mais je crois que je vais peut-être en rajouter je vais peut-être en rajouter quand même parce que j'ai l'impression que ça va risquer de manquer parce qu'il faut que je les perdrai ils chargent quand même rapidement mais plus c'est gros plus c'est long plus c'est gros plus il y en a plus ça recharge vite on va dire donc les amis je vais me mettre en vision rapide vite fait je vais finir de remplir là et puis après on voit où on en est sur la vidéo et on se retrouve tout de suite allez à tout de suite ok les amis on est de retour alors qu'est-ce qu'il y a fait qu'est-ce que j'ai fait comme vous avez pu voir j'ai fini de remplir quasiment tout le plot du minotaur du pulsère j'ai laissé des emplacements vite au cas où j'aurai besoin de mettre quelque chose en plus j'ai évité le cadre intérieur je ne vais pas le remplir sans raison donc c'est des téléblocks pour la construction donc je les ai retirés et comme vous avez pu voir j'ai mis des effets et tout c'est parce que je vais mettre des tirs automatiques ici des canons des missiles automatiques ici donc sur les côtés là je vais élargir un petit peu je vais mettre une rampe à chaque à tous ces endroits là et vu que j'ai enlevé de ceux-ci c'est les condensateurs d'énergie je vais peut-être les rajouter dans les blocs que j'ai fait la place je vais laisser de l'autre côté et puis bien entendu sur le fond ici on va faire un joli générateur d'énergie ici sur 3 ou 4 ponts on va faire un truc de dingos et puis donc là j'aurai des missiles automatiques comme les tourelles de l'antares bien entendu et ici je vais mettre 2-3 j'ai des canons j'ai des ordinateurs de canons qui sont ici je vais éclaircir je finirai là il y a les missiles sur les côtés et là j'ai des sorties de canons qu'on voit maintenant donc là je laisserai peut-être un passage comme l'ancien ça peut être sympa pour faire une visite pour voir on verra on verra je vais les laisser vite je ne vais pas le remplir sans raison et ici je vais faire un joli séquenceur de tir avec nos petits canons nos petits ordinateurs de canons ici ce qui sera vraiment pour la défense je ne sais pas si je mettrai des tourelles parce que mes tourelles mes missiles automatiques semi-automatiques on va dire ils devraient tirer sur toutes les cibles à proximité donc je ne crois pas que je vais mettre de tourelles et puis écoutez je continue ça et je reviens tout de suite pour vous démontrer l'avancement des travaux juste avant la fin de cette vidéo allez tout de suite les amis on est en cours toujours de fabrication donc ce qu'il me restait à faire franchement les amis à part l'armement je commence à mettre l'armement je l'ai mis en inversé vu que ça va des tourelles des missiles automatiques j'ai mis une rampe de missiles qui part tout droit de ce côté là et l'autre en arrière de toute façon vu qu'ils vont chercher la cible il n'y a pas de problème contre ce qui me manquait vraiment c'était les générateurs d'énergie et là les petits loups je peux vous garantir que là il y en a 4 4 gros générateurs donc il y en a un gros ici il y a des éléments qui sont trop là non ? non non c'est un effet d'optique je m'excuse un gros élément ici un deuxième ici troisième là et un quatrième ici je n'ai pas encore fait les coupures pour vous démontrer la puissance que ça a donc je vais le faire tout de suite là on est en puissance 9 millions on a 9 millions avec les les recharges et là avec les réacteurs je vais les couper tout de suite je vais faire les coupures tout de suite et puis on va voir combien ces 4 générateurs d'énergie vont me donner de puissance pour le minotaure pulsar je crois que ça devrait être suffisant parce que c'est le sacré élément je garantis ça va carboniser le secteur allez on y va tout de suite je refais je fais la coupure je coupe les éléments et puis on est ok voilà j'ai coupé je m'excuse tous les éléments et on est quand même en puissance on est à un million un million un million et quelques de recharge un million 747 on va le voir là sur le blanc un million 700 peut-être dans le nord plutôt comme ça un million 747 419 croque c'est honnête là on a 9 millions en stockage si je ne me trompe pas donc là je crois que le stockage ça va être un peu limité parce que là j'ai mis quand même un paquet de trucs donc je vais blinder les deux secteurs là avec ceci et là derrière je mettrai le reste de propulseur et puis là le type le bloc minotaure le bloc minage sera terminé je finirai un peu les propulseurs et je ferai j'aurai plus qu'à mettre l'armement et ça sera terminé et ben nous y voilà les amis donc comme prévu comme la dernière le dernier épisode était dédié à la construction de notre nouvelle nouveau bâtiment de minage qui est notre minotaure propulseur il est beau il est massif il est grand il est puissant je l'ai testé bien entendu bien entendu les amis je l'ai testé donc il est pas mal du tout il est pas mal du tout du tout du tout alors je finis vite ce petit truc là qui m'intriguait c'est pas le bon j'ai pas mis correctement le bloc pourquoi j'ai pas mis pourquoi ça marche pas effet d'optique effet d'optique les amis c'est effet d'optique avec les ombres ça m'a fait un effet d'optique c'est un peu compliqué de s'habituer c'est compliqué de s'habituer donc je m'excuse pour le micro que je viens de frotter avec mes petites minines donc on va enlever les axes pour éviter de faire des bêtises tac et puis qu'est-ce que nous avons donc il est fini notre Minotaur Pulsar donc comme je l'ai dit précédemment mais bon l'entité c'était sur la petite portion de vidéo d'avant nous avons nos missiles ici qui sont en automatique comme c'était prévu comme l'Antares seulement le souci c'est qu'ils ne marchent pas ils ne marchent pas pour quelles raisons tout simplement parce que les missiles sont quand même sur l'entité principale si c'est sur mon Minotaur Pulsar il n'y a aucune tourelle je ne sais pas si j'en mettrai je ne suis pas sûr et vu que c'est sur l'entité principale les missiles partent tout droit ils ne sont pas totalement indépendants ils partent tout droit donc ça ne marche pas même en automatique ça ne marche pas ça tire vraiment c'est vrai que quelque part c'est un peu comme notre notre nos tirs automatiques de l'Antares qui est les drains donc ceux qui sont de l'autre côté ceux qui sont au dessus ils tirent ça marche il n'y a pas de problème ça tire droit et malheureusement sur l'Antares sur le Minotaur Pulsar ils tirent aussi tout droit donc les missiles ils tirent ils sont totalement inutiles donc je l'ai démontré peut-être on verra j'en sais rien mais bon au pire je joue toujours en système de défense la vitesse que je peux m'éloigner rapidement j'ai quand même quelques petits canons que j'ai mis ici là ici ici il y a du laser en haut il y a du du barrel en bas on est ok d'accord d'accord on est ok d'accord alors il est bien fini donc j'ai une caméra là une caméra là en bas une en haut une en bas une pour le docking qui est là en bas une en haut pour mieux voir une en arrière j'aime bien pour voir un peu un peu comme ceci on voit pas grand chose c'est certain parce que c'est tellement large qu'on voit pas grand chose mais bon j'aime bien cette vue donc écoutez aujourd'hui les amis on va faire un sur cette vidéo on va faire un petit test d'abord de notre minotopussard donc on va rester dedans donc je vous démontre vraiment donc là il y a les ordinateurs de missiles qui sont totalement utiles c'est tant pis c'est dommage pour cette fois tant pis donc là il y a des séquenceurs pour le missile bon c'est celui-là le séquenceur du missile c'est là et là nous avons les séquenceurs du salvage qui sont les ordinateurs du salvage qui sont ici donc il n'y a pas de problème les ordinateurs pour l'avant et l'arrière c'est réglé c'est tranquille le pair drive ici les boutons là j'ai laissé une passerelle je l'ai laissé un emplacement vide c'est entre les deux c'est c'est vide comme l'ancien j'ai mis un peu d'effet pour les canons laser qui sont là donc ils font toute la longueur toute la longueur du bâtiment c'est pour la défense c'est plus un vaisseau c'est plus un vaisseau de minage donc s'il y a un problème on partia nous avons des bons bons chest donc des bons inventaires de minage donc il y a 220 220k 220k ou 22k non non 220k 220k par inventaire pour le minage là il y a 280 c'est encore mieux c'est encore mieux donc là je peux vous dire on a de quoi faire on a de quoi faire plusieurs planètes à la fois et puis bah écoutez on va faire un saut on va tester ça tout de suite donc on rentre dans notre petit notre petit notre petit notre petit subcont ops ça c'est les lasers faut pas tirer ça à la station c'est pas bien on dédonc paf on fait une petite marche arrière petite marche arrière et là on va partir on va partir j'appuie sur le camé ça marche pas les amis qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pourquoi ça marche pas pourquoi ça marche pas ah mais j'ai oublié j'ai oublié d'allumer le générateur alors là les amis j'ai oublié d'allumer le générateur j'ai oublié d'allumer le générateur c'est pas bien ça je vais sortir de l'inventaire j'ai oublié d'allumer le générateur qu'est-ce que c'est le générateur c'est ça les amis c'est ça c'est mon générateur de l'énergie c'est un générateur d'énergie les amis mais si ça tombe pas mon minotaur plus ça ne marche pas c'est vraiment de la déco même si tiens j'avais envie de faire un petit truc comme ça avec un petit bidule qui tourne dans l'axe y'avait rien à foutre là bas derrière ops je suis loin je suis pas dans le bon angle y'avait rien à foutre là bas derrière alors j'ai mis un petit bidule qui tourne c'est marrant c'est joli c'est notre générateur d'énergie à nous c'est sympa c'est sympa j'ai rien à faire là j'ai fait ça c'est tranquille il y a vraiment un bien important bien compliqué pour ça j'ai pas de problème c'est juste pour le fun maintenant que je vous ai montré ça les amis on va aller se choper une planète on va aller direct sur une planète donc on va aller sur notre navigation il est un peu long parce que j'ai mis les galaxies en dessous je devrais les enlever parce que ça va prendre ma place ça me fait ramer le système pour air donc on pourra aller sur une planète faudrait qu'on aille à un endroit où on n'est jamais allé style pas trop loin mais pas trop près non plus moi j'irais bien vers la direction cette étoile grise là elle est pas mal là dé haut je vais me dire c'est pas trop trop loin ça devrait faire l'affaire c'est quasiment c'est à côté de chez nous on va aller direction celle-là on va aller direction celle-ci et on va voir ça c'est notre point de direction on va voir jusqu'à où on tombe on verra ce qu'il y a au fur et à mesure dans le secteur alors on va y aller écoutez mon IPA arrive est presque chargé je continue de le charger on va se mettre dans l'axe du repère bien entendu il faut que je fasse gaffe aux étoiles comme celle-ci les grandes étoiles brillantes parce que l'ancien Minotaur n'a pas enfin il a pris déjà plusieurs fois je ne voulais pas démontrer à chaque fois mais il a pris du plomb donc là il y a des trois planètes mais elles sont un peu proches je ne vais pas miner trop près de mon secteur mais on va essayer de trouver une planète intéressante la dernière pour le test que j'ai fait pour celui-ci donc le Minotaur Pussard je suis allé sur une planète de sable c'était pas mal j'ai bien récolté j'ai bien maravé ce petit souci c'est que le Minotaur Pussard il y a des salvages des deux côtés mais sur le milieu il n'y a rien donc ça fait une petite tranchée en plein milieu où ça brille par là il faut que je il faut que je me méfie parce que avec les étoiles je n'aime pas trop les étoiles donc je vais me mettre en vue de build pour voir à peu près où j'en suis donc là je ne suis pas très loin il faut que je dépêche de me tirer parce que il va quand même pas mal vite comparé à l'ancien mais je n'ai pas envie de prendre de problème donc il y a des étoiles des étoiles qu'il y a par là il y en a une là il faut que je méfie parce que ça c'est vraiment vicelard sans faire un saut hyper spatial puis on tombe en plein dans le secteur puis ça nous démonte tout donc là il n'y a pas grand chose j'aurais aimé une planète violette ou rouge est-ce qu'il y a rouge il me semble je ne sais plus je ne sais plus du tout je sais qu'il y a des planètes de glace planètes de sable planètes de terre on va dire normal la dort planètes violettes aussi qui sont sympas mais planètes rouges là comme celle-ci je crois que ça doit être la dort certainement et puis attendez je suis toujours dans mon espace donc on va continuer hyper drive et allumer là j'ai ralenti c'est pas bon si on se trouve 2-3 astéroïdes on se les fera les amis mais on va quand même tester ça quand même sur une autre une planète vu le bétail il faut au moins qu'on se fasse une planète là il y a des planètes sympas par là on va avancer un peu pour voir et on se retrouve dès que on a quelque chose d'intéressant allez à tout de suite on met un brûlé gaz et on se retrouve incessamment allez dès qu'on y est je reviens et ben voilà les amis on est arrivé et sur une petite planète bien sympa et les marrons celle-ci décidait d'attaquer une comme ça une violette était intéressante et celle-là elle est aussi donc écoutez on y est donc là on va tout doucement on va rentrer dans notre petit notre petit véhicule on va mettre le générateur de s'essayant entre dans une ligne et on va mettre notre petit salvage en marche voilà il n'y a rien voilà il y a 2-3 trucs et puis ben écoutez on va voir comment ça se passe où est la planète j'ai fait une rotation comment se fait-il que je suis parti en sucette comme c'est je suis totalement totalement à l'inversé les américains c'est ça que je suis parti j'étais en face pourtant bon la mise le junk s'est réinitialisé et puis ben je suis parti dans les choux donc voilà là on est bien en face ça commence ça commence à miner il me semble on va rentrer dans le rentrer dans le bâtiment ça mine tout doucement ça mine la surface donc je vais quand même assez loin alors écoutez on va pas perdre de temps on va s'approcher et on va ferrailler tout ça donc je m'approche quand même suffisamment ici ça me semble honnête on va faire un petit on va faire une petite remontée tranquille comme ceci et puis ben écoutez voilà on va faire ça tranquille on va faire une petite vue là manifestement on ne voit plus les lasers mais là j'ai l'impression que les 200 203 ou 208 de large de mon minotaure donc qui est ici normal c'est mon minotaure qui bouge donc ma vue bouge aussi ça a l'air pas mal ça a l'air de prendre une bonne surface ça me semble prendre une bonne surface je vais me reculer je vais repartir dans mon minotaure je vais me remettre parce que là je suis un peu haut je suis un peu près et puis ben écoutez ça mine ça mine ça mine allez on s'occupe de cette planète et dès qu'on en est on a déjà bien miné je reviens je vous démontre vraiment la capacité et le volume que j'ai pu miner allez à tout de suite ok les amis on est de retour à Icarus j'ai fait un bon petit minage j'ai récupéré pas mal de cristaux c'était bien cool en vendant à mon shop en vendant au shop du matos j'ai récupéré pas mal de trucs et avant que je puisse s'acheter je suis mort je sais pas pour quelle raison mais je suis mort mais bon je suppose j'étais trop loin d'une étoile et ça a fait l'affaire et je suis mort et j'ai dû aller rechercher mon minotaure pulsar avec mon petit véhicule d'appoint qui est ici et il y en a des bouts qui sont partis encore il va être démantelé celui-là je crois je crois qu'il va être démantelé et ici il y a un petit lit qui clignote que c'est ce bordel c'est parce que c'est les lumières de là en haut qui clignote c'est beau c'est beau c'est mon futur d'oeil donc ça serait bien que je continue un peu ma station les amis mon minotaure pulsar marche très bien il est vraiment sympa là je l'ai modifié encore un petit peu vite fait je vais vous démontrer rapido rapido on va directement aller dedans direct minotaure pulsar et puis cet épisode se finira là alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai sauté les missiles donc j'ai enlevé les missiles et j'ai rajouté du salvage par le dessus parce qu'il manquait ce petit élément là donc ça faisait trémis enfin ça faisait un mur c'était pas terrible et puis pour les pour les astéroïdes le minotaure pulsar il est trop grand donc j'ai mis des salvage spécial ça faudra que j'enlève par contre je vais le faire d'abord faudra que j'enlève le il faudra que j'enlève ça donc salvage numéro 3 ok ça va faire donc ça va faire on a 4 salvages donc ça va être pas mal et j'ai fait j'ai fait un petit une petite portion mais vraiment la moitié la moitié la moitié pour les pour les astéroïdes parce que le pulsar est un peu trop large pour les astéroïdes donc j'ai partitionné une partie des salvages là en haut on va aller voir ça tout de suite pour le pour le salvage pour le salvage de 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 des astéroïdes donc il y en a une partie c'est approximativement toute cette portion là jusqu'à là à peu près donc c'est amplement suffisant pour des astéroïdes ça sert à rien d'allumer tout le baraquin pour que ça tourne là c'est des trucs qui vont pas terrible c'est pas terrible ça c'est pas très joli donc faudrait que je l'enlève faudrait que je l'enlève faudrait que je l'enlève les amis et puis et puis voilà les amis le minotor puissard a été modifié un petit peu j'ai rajouté trois ou quatre trois ou quatre rampes donc là devant là devant et là derrière bien entendu pour élargir parce que le minage des planètes c'était quand même un peu léger je trouve je trouve c'était un peu léger on va peut-être que je mette l'axe ça éviterait que je m'en kick in ah mais non c'est bon il y a l'axe et puis j'ai rajouté un docking en haut donc sur la caméra centrale arrière en haut parce que j'avais besoin pour pouvoir docker mon petit véhicule d'appoint qui est parti au morceau qui est là-bas donc j'ai mis un petit docking là en haut et puis à part ça j'ai remis des propulseurs à l'arrière j'ai rien de rajouté de plus là il faudra que je finisse j'ai rajouté des propulseurs à l'arrière là nous avons notre petit docking j'ai mis des petites lampes c'est joli j'ai mis un docking horizontal et un frontal un vertical donc ici j'ai rajouté une rampe de propulseur ici donc pareil en haut et en bas derrière ça n'a pas bougé le générateur est toujours là il me manque des trucs bon c'est pas grave c'est pas grave les amis c'est pas grave je me suis mis des petites antennes là c'est joli ouais c'est bon c'est bon et puis bah écoutez le puissard il est bon il est terminé on travaillera avec celui-là et ça ira très très bien et puis bah écoutez les amis je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo bien sympa sur ce minotor puissard j'espère que j'espère que si vous la voyez maintenant tout de suite il y aura des petits sons j'espère qu'il y aura des petits sons je vais mettre des petits sons pendant les avances rapides si c'est sur cette vidéo bien entendu la construction qui sont peut-être pas tout compte fait parce que quand j'enregistre je sais pas comment je vais faire le montage enfin c'est pas je sais pas comment je vais faire le montage mais je sais pas le temps que ça va prendre donc je vais peut-être faire sauter les portions d'avances rapides vidéo rapide du monté de la construction ça sera peut-être pas utile et j'aurai peut-être pas de temps pour cette vidéo donc si vous la voyez tant pis si vous la voyez pas tant pis avec un peu de son ça serait cool merci fregi donc chers amis n'hésitez pas et je vous remercie beaucoup d'avance déjà de vous abonner de liker de partager de commenter de vous abonner surtout c'est cool pour moi et n'hésitez pas à suivre là le pouvoir de la carotte qui est par là-bas je vous attends sur mon sur mon Icarus il y a plein de docs pour vous je vous attends avec plaisir avec une petite bouteille de mousse pour ceux qui veulent autrement du but free ça dépend suivons les clients et puis bah écoutez avec le pouvoir de la carotte faites pas les fous je rentre dans ma station je vais aller me cacher près de mon petit transporteur et puis les amis faites pas les fous et pichou allez salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501